L'historien se fonde sur des données, les sources qu'il vérifie, dont il va chercher à déterminer la fiabilité, la crédibilité. Mais le problème principal de l'historien, c'est qu'il est toujours confronté à plusieurs vérités. La vérité, elle va toujours être à prendre au pluriel, dans le sens où un événement n'est jamais un, mais toujours pluriel. Pour expliquer ce que je veux dire, si on prend un exemple récent, le 13 novembre 2015, chacun d'entre nous se souvient de ce qu'il a fait le 13 novembre 2015, de comment il a appris la nouvelle des attentats. Ce qui va faire l'histoire du 13 novembre, c'est l'accumulation de toutes les expériences, de tous les vécus, de tous les ressentis autour de cet événement. Et ça, aucun historien ne pourra jamais reconstituer dans son intégralité la vérité du 13 novembre 2015. Il y aura toujours des vérités, des points de vue, des visions, parcellaires, forcément un peu subjectifs, ou une orientation de la lecture. Donc l'historien va faire de son mieux pour s'approcher d'un événement, pour essayer de le comprendre. Mais il faudra qu'il ait conscience qu'il ne peut accéder qu'à une toute petite partie de la vérité qui a été celle de cet événement. C'est une question qui a toujours existé et qui est actuellement beaucoup plus critique en raison des débats un peu anti-intellectualistes et de relativisme scientifique et puis sur les accusations de militantisme, en particulier des spécialistes des sciences humaines et sociales. C'est une question qui est liée en fait au double statut de l'histoire, qui est à la fois une science, une science humaine et sociale certes, mais une science et donc qui prétend à l'objectivité scientifique nourrie de sa méthodologie rigoureuse. Mais c'est aussi un récit, un récit qui est le produit de cette méthode scientifique et de ces analyses des sources. Mais les sources en fait on les interroge et elles en disent autant sur celui qui les interroge que sur elle-même. Et donc au bout du compte on n'interroge pas la documentation maintenant comme on le faisait avant. Et puis surtout chacun, chaque historien interroge ses sources en fonction de ce que lui il est, de son parcours intellectuel. Alors tout ça pour vous dire que en gros la vérité, la notion de vérité et de vérité, les historiens sont un petit peu mal à l'aise avec elle et préfèrent le terme de réalité qui permet de mettre un petit écran, non pas relativiste, mais un écran se disant que la vérité en fait ils ne l'atteindront jamais complètement, mais qu'ils nourriront le débat et la connaissance scientifique en n'arrêtant pas de poser des questions différentes à des sources qui pour certaines d'entre elles existent depuis longtemps et sont connues depuis longtemps. La quête de la vérité est un idéal pour tout historien, mais je pense qu'avant la quête de la vérité, il y a d'abord la quête de la réalité historique, c'est-à-dire déterminer les faits qui sont advenus. Le problème c'est que parfois certains faits advenus ont été contestés et il a fallu répondre par la vérité historique, par l'établissement d'une vérité historique au moyen de sources. Cela passe par une autre qualité que l'on prête à l'historien, c'est la qualité de l'objectivité. Alors à titre personnel, je préfère parler d'honnêteté intellectuelle, de probité, qui amène l'historien non pas à choisir dans les sources qu'il a à sa disposition, mais à les prendre toutes, qu'elles servent ou qu'elles desservent la cause qu'il veut montrer. Et c'est simplement à ce prix-là qu'on peut approcher autant que faire se peut la vérité historique. Dans l'Antiquité, les historiens de l'Antiquité se sont donnés une double ambition explicitement, c'est dire le vrai, dire la vérité justement, et en même temps rendre intelligibles les faits qui sont rapportés, c'est-à-dire concrètement exposer les causes et les conséquences de ces faits. On peut prendre l'exemple d'Hérodote, avec Hérodote l'historien c'est celui qui voyage, qui recueille des témoignages, qui enquête, donc voilà le sens du mot histoire, qui confronte les points de vue des uns et des autres, et qui ainsi peut formuler des explications aux Grecs, à tous ses lecteurs, en particulier sur les guerres entre Grecs et Perses. Un point de vue qui a une idée qui est intéressante, c'est que la plupart de ces historiens ont été des exilés. C'est le cas d'Hérodote, de Thucydide, de Xenophon, citons encore Polybe, qui a été otage à Rome. Et cette condition d'exilés leur permet d'avoir un point de vue critique, d'avoir une distance par rapport aux constructions mémorielles qui sont véhiculées par chaque communauté. On voit bien de ce point de vue-là comment ils se donnent non seulement comme ambition de dire la vérité, mais ils sont en position, quelque part, par leur travail, par leur condition d'exilés, justement d'avoir en quelque sorte une vision beaucoup plus globale des événements.